Bienvenue sur le podcast de l'aviation présenté par Frédéric Beignada, en partenariat avec Soprasteria, leader de la tech dans le secteur aéronautique, défense et spatiale, et en partenariat avec Dassault Aviation, architecte du futur. Après son annulation en 2021, en raison de l'épidémie de Covid, la 54e édition du salon aéronautique et de l'espace du Bourget s'est ouverte tôt ce matin, sans orage, sous les meilleurs auspices. Un salon tiré par une forte reprise de l'activité du secteur, qu'elle soit civile ou militaire, c'est un petit peu plus compliqué pour l'industrie spatiale. Le salon a été inauguré en début de journée par le chef de l'État, Emmanuel Macron, qui est une nouvelle fois revenu sur la nécessité d'accélérer la décarbonation du transport aérien, après avoir annoncé vendredi dernier une première enveloppe de 300 millions d'euros à l'avion vert et l'installation prochaine d'une usine de biocarburant dans les Pyrénées-Orientales, à Lac, près de Pau. Cette 54e édition du salon du Bourget devrait, selon les organisateurs, battre tous les records d'affluence, avec plus de 300 000 visiteurs professionnels et grand public attendus d'ici le week-end prochain, plus de 2500 exposants, dont 300 start-up, venus d'une cinquantaine de pays, une trentaine de ministres et plus de 300 délégations officielles. La liste est non exhaustive et encore très longue. Autre chiffre très observé par les médias, celui des commandes d'avions. Elles pourraient dépasser les 2000 aéronefs, selon la dernière étude du cabinet Alix-Partner. C'est Airbus qui a ouvert les hostilités avec une commande pharaonique de 500 à 320 NEO de la compagnie indienne Low Coast Indigo. Livraison prévue d'ici à 2035. Il s'agit de la plus importante commande jamais enregistrée pour Airbus. Il faudra en revanche sans doute encore attendre pour voir se concrétiser la dernière commande, toujours en gestation de Turkish Airlines, plus de 600 appareils à répartir entre Airbus et Boeing. On note cette année donc le retour en force de l'américain Boeing à Paris. Je n'aurais jamais imaginé que l'industrie aéronautique allait rebondir aussi vite, déclaré il y a quelques jours Dave Calhoun, le patron de l'avionneur américain. Boeing, dans une dynamique très positive, après avoir traversé l'une des plus graves crises de son histoire, celle du 737 MAX, les déboires du 787, plus la crise sanitaire. Boeing donc, loin d'avoir dit son dernier mot, rappelons-le, Bourget, est aussi une vitrine de communication dans cette bataille interminable, partie d'échec, que se livrent depuis plus de 40 ans l'européen et l'américain. Côté militaire, en toile de fond de ce salon du Bourget, la guerre en Ukraine, les tensions géopolitiques en mer de Chine et l'avenir de Taïwan. En l'absence des Russes, et comme la nature a horreur du vide, les Américains ont cette année sorti l'artillerie lourde, avec dans l'enclos du département américain de la Défense une quinzaine d'appareils, dont deux F-35A, l'un au statique, l'autre en vol tous les jours, pilotés par le commandant Christine Wolfe, première femme à occuper le poste de présentatrice officielle du F-35 en meeting aérien. Côté pistes et côté statiques, quelques nouveautés, dont la présentation du Casio 330, premier avion électrique hybride, d'une capacité de 5 places, développée par la start-up Voltaero, son président fondateur Jean Bauty, un ancien d'Airbus. C'est un avion qui va de 5, 6 et 12 places, 1200 km d'autonomie, décolle, atterrit toujours en électrique. Pour tous les voyages inférieurs à 150 km, on fait tout ça en électrique. Et quand on veut augmenter l'autonomie, bien sûr, on se sert de l'hybridation, avec un moteur thermique. Aujourd'hui, c'est Kawasaki, notre partenaire et investisseur dans Voltaero, qui nous développe ce moteur. Comment est né le projet ? Le projet est né en fin 2017, avec des idées qu'on avait avec Didier, Sten et moi-même, de faire un avion qui soit, je dirais, la prolongation de ce qu'on avait fait avec l'IFAN, ce qui était le petit avion électrique quand j'étais à la tête d'Airbus, toute la partie technique. On avait déjà lancé un cri-cri d'abord qui était de voltige, 20 kW, après on a fait l'IFAN à 60 kW, et puis on s'est fait notre Casio hybride de 600 kW, qui est notre démonstrateur qui vole aujourd'hui depuis 3 ans. Et après on s'est dit, on ne peut pas faire ça sans une nouvelle aérodynamique, quelque chose qui soit mieux, qui nous permet d'étendre, en fait, de prolonger notre vol. Et donc il fallait vraiment qu'on trouve la bonne aérodynamique, c'est ce qu'on a trouvé avec le Casio 330. Le marché, il est beaucoup aux Etats-Unis, beaucoup en Asie, mais il y a aussi un bon marché en Europe, c'est la petite aviation régionale commerciale. On est très fiers, par exemple, d'avoir décroché Air New Zealand, qui est la compagnie nationale de Nouvelle-Zélande, qui nous a précommandé 23 avions, et qui est ici, au salon, qui est venu nous voir, pour justement voir comment on progresse pour les prochaines étapes, et pour justement assurer le contrat, parce que maintenant, ce qu'on veut, c'est nos précommandes, on a 218 précommandes, on veut les finaliser pour pouvoir faire avancer l'industrialisation. Des partenariats sur ce projet ? Kawasaki, gros partenaire, Safran, gros partenaire pour les moteurs électriques. On a Avidyne, pour l'avionique. Là, aujourd'hui, au salon, l'avionique qui est dans l'avion qu'on démontre, c'est une première mondiale, c'est une du 14 pouces, donc un très grand tricant et en plus en 4K. Ça, c'est une avionique qui est extra. Et puis, on montre aussi l'Elise Duc, qui est une lise à bas régime, grand diamètre, c'est fait pour la faible bruyance. Et après, on montre aussi avec DTC le réservoir à hydrogène liquide qui sera monté dans un futur proche en 2024 avec le moteur à hydrogène de Kawasaki pour faire un électrique hydrogène, un démonstrateur d'électrique hydrogène. Un appareil à la structure particulière, comme l'explique Didier Esten, directeur technique de Voltaéro, et qui pourrait ensuite être décliné dans une version 6 places puis 12 avec un objectif visé le marché de l'aviation générale. La particularité principale, c'est que la formule aérodynamique est un trisurface. C'est donc une particularité essentielle, c'est un choix que nous avons fait. Et ce choix nous permet d'aller vers un domaine de vol en palier où la surface de l'empennage sera porteuse, voire indifférente, mais pas négative. Et ça, c'est très important parce que ça permet dans les calculs de réduire la surface de l'aile principale, donc d'avoir un avion un peu plus petit en envergure. Et puis ça permet aussi, sur ce genre d'avion, d'avoir de très bonnes qualités aux basse vitesse. L'avionique, c'est important d'en parler parce que c'est la première fois qu'on présente l'avionique Avidime en 14 pouces, en écran 4K, touch screen. Et cette avionique est très élaborée. Et l'avantage de travailler avec Avidime, c'est qu'ils sont à l'écoute du besoin de l'hybridation pour modifier leur soft de façon à ce qu'on ait présent à l'écran les informations nécessaires, minimales, mais nécessaires à l'hybridation. La certification du Casio 330 est prévue d'ici fin 2024, avec une entrée en service un an plus tard. Son assemblage en série est prévu dans la nouvelle usine de Rochefort, en Charente-Maritime. En attendant, c'est son petit frère, le démonstrateur Casio 1, qui vole chaque jour au-dessus du Bourget. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada